Ascension rituelle du mont Merkoux, en chemin, on glame des lois dans la plaine. Montez-la, c'est un peu renouer avec les libertés, laissez derrière soi les obligations sociales. 19 octobre, 19. Dans la biographie qu'elle consacre à Nathalie Sarrot, Anne Jefferson évoque la découverte de la nouvelle de Thomas Mann, Tony O'Kroger. Cette lecture lui donna pour la première fois l'idée qu'elle pourrait elle-même écrire, ce qu'elle exprima ensuite de manière assez étrange. J'avais l'impression que c'était moi qui l'écrivait. C'était tellement moi, ma façon de sentir, mais elle ne l'avait encore jamais vu exprimer par personne. Un certain déchirement entre la vision au trompe-l'œil que la société nous propose et ce que j'éprouvais et qui n'entrait dans rien de connu, rien d'accepté. Je me sentais très proche de Tony O'Kroger. Cette nostalgie, ce sentiment d'être en dehors, à la fois attiré et rejeté par les gens bien dans leur peau. En ce moment, mes lectures se croisent, ou plutôt, je croise plusieurs figures au cours de mes lectures. Darwin et Lévi-Strauss, présents dans l'ouvrage que leur consacre Pascal Pic, se retrouvent aussi dans Amazonia, de Deville. De même que Humboldt, présent dans le détail du monde, se retrouve aussi dans Amazonia, de même que Casement, présent dans Amazonia, se retrouve aussi chez Sebald, dans les annons de Saturne. Sa forme comme un nuage de figures, de personnes, d'idées, tout ça se tisse, s'entrecroise, comme un grand texte à partir des textes, et à partir des vies, des pensées, ça me plaît bien. Au retour de la promenade, on passe devant l'église. Les portes sont ouvertes, j'aperçois des gerbes de fleurs. Il y a un groupe d'une vingtaine de personnes qui attendent l'arrivée du corbillard. J'entends un homme dire à son voisin, ils viennent ici tous les ans. Ainsi, nous faisons partie du décor par intermittence, à la fois étranger et familier. Peut-être bien que parfois, la fable s'immisce dans le quotidien. Je termine la lecture de la biographie de Nathalie Sarraute. Je n'aime pas arriver au dernier chapitre, « Quand la mort rôde ». J'avais oublié à quel point le parcours de Sarraute était étonnant. Toujours se rappeler que l'essentiel de son oeuvre, elle l'a écrit après cinquante ans. On se rassure comme on peut. 23 octobre, 19. Cette nuit, j'ai regardé l'heure qu'il était sur mon téléphone. 4h17. Les cloches que j'avais entendues n'étaient pas celles de l'église qui sonnent à partir de 7-8 heures, mais provenaient sans doute de mon rêve. L'important dans l'histoire, c'est que j'ai fait tomber mon téléphone, et que j'ai aussitôt constaté qu'il est refusé désormais de fonctionner. Ce journal, c'est le témoignage de la fragilité de tout, de nos vies, comme de nos objets. 24 octobre, 19.